Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aquati. Aujourd'hui je réponds à la question de Daniel. Un fumeur ou un vapoteur risque-t-il de polluer l'aquarium ? Alors malheureusement oui la fumée de cigarettes, de cigares ou de cigarettes électroniques c'est nocif pour le monde aquatique. Si dans la nature ce sont les mégots de cigarettes qui vont polluer fortement les milieux aquatiques dans nos aquariums c'est la fumée de cigarettes qui peut être dérangeante puisqu'elle contient quand même pas loin d'une centaine de composés toxiques pour le monde aquatique et pas que pour le monde aquatique d'ailleurs mais vous voyez ça fait quand même beaucoup de mauvaises choses qui peuvent s'accumuler dans l'eau de votre aquarium puisque les fumées sont très volatiles et peuvent facilement rentrer dans vos aquariums même si vous avez un couvercle il suffit d'un tout petit interstice pour que tout ça aille se déposer à la surface de l'eau et si vous utilisez une pompe à air alors là c'est le pompon puisque celle ci va capter l'air ambiant donc les fumer de cigarettes encore plus facilement et les injecter directement dans votre aquarium donc ça va être encore mieux dissous les polluants vont être encore mieux dissous dans l'eau alors j'ai pas forcément tous les noms en tête mais j'ai ici une petite liste tenez vous bien c'est vraiment pas exhaustif donc on a par exemple de l'acétone du méthanol du pyrène on a du cadmium de la nicotine du mercure du plomb du goudron du styrène du butane du phénol de l'arsenic de l'ammoniac et j'en passe et j'en passe la liste est très très longue donc vous voyez tout ça c'est pas vraiment des composés qu'on a forcément envie de fumer ni envie de proposer à nos poissons dans nos aquariums en ce qui concerne la fumée de la cigarette électronique à priori il y aurait quand même beaucoup beaucoup moins de composés chimiques mais il y a tout de même du polypropylene glycol de la glycérine végétale de l'eau de la vapeur d'eau évidemment et des arômes et de la nicotine on peut donc en conclure que la cigarette électronique est moins toxique que la cigarette classique cela dit elle contient toujours de la nicotine et la nicotine et bien c'est un insecticide assez puissant on l'utilise en tant qu'anti-incarien entre autres et puis ça reste toujours une substance éco toxique pour les poissons et les invertébrés cela étant l'effet toxique sur vos poissons et vos invertébrés dans vos aquariums ne sera pas forcément immédiat comme nous ils peuvent supporter une certaine dose de toxicité cela étant dit ce sont des organismes beaucoup plus petits et plus fragiles qui pourront être impactés plus rapidement donc il n'est pas impossible de causer de la mortalité chez nos poissons ou chez nos invertébrés quand on fume des cigarettes ou des cigarettes électroniques proches de nos aquariums et puis outre les fumées quand on fume on a toujours un dépôt sur les doigts qui se fait on ne peut rien y faire et vous aurez beau vous laver les mains plusieurs fois ce dépôt est assez persistant donc à chaque fois que vous allez mettre les mains dans l'eau en tant que fumeur vous allez très certainement apporter quelques polluants quelques produits chimiques dans votre aquarium alors je ne suis pas là pour vous faire la morale mais évidemment fumer n'est pas bon pour votre santé ni pour la santé de vos proches et encore moins pour celle de vos animaux donc le mieux ce serait de ne pas fumer du tout ou en tout cas d'essayer d'arrêter de fumer le plus rapidement possible si toutefois vous ne pouvez pas vous passer de fumer essayez de fumer à l'extérieur sur le balcon ou dans le jardin ça sera mieux pour tout le monde voilà j'ai essayé de répondre au mieux à cette question mais il est évident que je ne peux pas revenir en détail sur tous les composés chimiques et cancérigènes que contiennent les fumées de cigarettes de toute façon tout ça est très nocif pour nous et pour les poissons ainsi que pour les invertébrés contenus dans nos aquariums sur ce on se dit à très bientôt pour une nouvelle question bye bye